Hello tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis là pour mon live du jour, je vais faire court, il y a ma famille qui vient d'arriver, ma soeur, ma nièce, mon neveu, mon beau-frère qui viennent juste d'arriver, donc je vais faire très court ce soir, je vais aller profiter de ces merveilleux moments en famille après un an sans se voir. Et c'est beau parfois de ne pas se voir pendant un moment et de voir l'évolution dans la relation et la fluidité qui peut s'installer ou les choses qui sont différentes et tout ça, c'est très beau. En tout cas moi je suis très contente de les retrouver. Et demain on commence Family Flow, enfin on continue Family Flow, il y a eu les deux jours de vidéos préenregistrées. Moi j'ai l'impression de commencer demain mais le groupe est déjà ouvert, il est déjà là. Coucou Caroline ! Donc demain on a le premier live de Family Flow à 18h heure de Paris si je ne me trompe pas. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. J'ai très hâte de parler de tout ça, j'ai tellement cheminé avec ma famille. J'ai tellement cheminé autant avec ma famille, mes parents, ma soeur, qu'avec ma famille, mon mari et ma fille. J'ai tellement 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 évolué dans mes relations familiales ces dernières années. J'ai observé, nettoyé, regardé tellement de choses, j'ai transformé tellement de choses. Et j'ai tellement hâte de parler de ça et d'aller amener de la légèreté dans ce sujet-là. Comme je le disais dans mon poste tout à l'heure, pour moi le but c'est pas de vous dire, c'est pas un énième endroit où on va vous dire, tu dois être parent de cette façon-là, tu dois être une épouse de cette façon-là, tu dois être une fille de cette façon-là. Moi ce que j'ai envie c'est vraiment de renforcer chacun dans sa puissance. C'est d'inviter chacun à aller dans sa puissance, à aller dans son savoir, à aller se connecter à soi. Parce qu'on a une infinie sagesse à l'intérieur de nous, on a un savoir tellement grand à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous, je fais comme ça mais dans notre énergie, dans notre être. Hello Sylvie, coucou Isabelle ! On a tellement 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 de conscience, il y a tellement de choses qui sont disponibles pour nous si on est prêt à se poser les questions, si on est prêt à aller regarder en nous. Et moi ce que je vois c'est que parfois, aller regarder en nous quand on est soi avec soi, c'est pas toujours évident. Il y a des choses où on va pas avoir, on va pas arriver à s'offrir à soi-même l'espace qui va créer le changement. Et c'est là où parfois choisir un espace d'accompagnement avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, ça va ouvrir quelque chose de différent que quand on se pose les questions nous, avec nous-même parce que des fois on est juste enfermé dans notre truc. Donc la première chose vraiment pour... Ah il y a une libellule ! La première chose pour aller vraiment se connecter à notre savoir, c'est déjà d'être prêt à reconnaître qu'on sait quelque chose, même si on n'en a pas conscience, de reconnaître que ok, il y a une partie de moi qui sait quelque chose à propos de ça. Il y a une partie de moi qui sait quelque chose à propos de ça. Est-ce que je peux tellement grandir mon énergie, grandir mon espace que je vais permettre à cette partie de moi qui sait quelque chose de me donner l'information ? Est-ce que je peux tellement me grandir énergétiquement que je permettrais à toutes les parties de moi qui savent quelque chose à propos de ce sujet-là, qui me permettraient à cette partie de moi de me donner l'information à moi consciemment ? C'est un super exercice à faire pour revenir à soi constamment. On a tellement... C'est tellement facile de se perdre auprès de tous les autres, d'aller regarder qui sait mieux que moi. Mais qui sait mieux que vous ce qui marche pour votre business ? Est-ce qu'il sait mieux que vous ce qui marche pour votre couple ? Qui sait mieux que vous ce qui marche pour votre enfant ? Vous ! Oui, parfois on va trouver une personne qui va nous dire exactement, exactement ce qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là. Mais si on le reçoit, c'est qu'on l'a demandé. Si on le reçoit, c'est qu'on a été prêt à aller connecter à quelque chose de plus grand que nous. à notre conscience. Et notre conscience, elle va nous amener ce qu'on demande d'une façon ou d'une autre. Si on n'est pas prêt, nous, à le laisser venir, ça va venir d'une autre façon. Ça va venir au travers de quelqu'un. Et c'est parce que nous, on l'a demandé et parce que nous, on l'a choisi. Voilà. Donc, une question à se poser, c'est qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais et à quel point est-ce que je peux me grandir pour permettre aux parties de moi qui savent de me donner l'information, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle soirée. Et si vous voulez le lien pour Family Flow, je vous le remettrai en commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le voulez. Je vous embrasse. À demain. Bye tout le monde.